Demain, demain c'est quoi ? C'est la fête des pères, exactement. Et Olivia de Lamberterie n'est pas venue les mains vides. Yes, my heart belongs to daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy. C'est beau ça, my heart belongs to daddy. Marilyn Monroe pour parler avec Olivia de ses choix pour les papas. Alors, il y a un chiffre, Olivia, 70% des lecteurs sont des lectrices. Ça veut donc dire que 30% sont des lecteurs. Donc on va s'adresser peut-être à ces gens-là, mais au-delà aussi. Parce que c'est l'occasion d'offrir de beaux livres au papa. Bien sûr. Ce qui est très difficile, c'est de trouver un roman pour un homme. Parce que les hommes lisent beaucoup plus de documents, de biographies, de bandes dessinées, de polars. Donc j'ai cherché devant mes piles quel romancier on pouvait offrir demain à son papa. William Boyd. Pourquoi ? Trois raisons. D'abord, c'est un homme qu'il a découvert en France, c'est Bernard Pivot. Il y a 34 ans, vous n'étiez pas né les filles, mais moi, oui. Bernard Pivot, A apostrophe, avec le deuxième roman de William Boyd, s'engageait. Vous vous en souvenez peut-être, vous n'étiez pas né non plus. Il s'engageait à rembourser les lecteurs qui s'ennuyaient devant la lecture de Comme neige au soleil. William Boyd était lancé depuis 34 ans. Il n'a jamais écrit un mauvais roman. Grand romancier britannique. La deuxième raison, le dernier roman, L'amour est aveugle, vient de recevoir le prix Fitzgerald hier. Et j'ai regardé le jury, beaucoup d'hommes dans le jury. Frédéric Becbédé, Christophe Onodi, Biorikneuf. Je me suis dit que donc, ça pouvait plaire au papa. Et la troisième raison, c'est que c'est un grand roman d'amour, de trahison, de jalousie, d'aventure, dans l'Europe, mais aussi en Inde, mais raconté du point de vue d'un homme. Donc, je pense qu'il y a une identification facile. On est à la fin du 19e siècle. Le héros, Brody, est un petit garçon dont on va découvrir qu'il a l'oreille absolue. D'abord, on va penser qu'il peut faire une carrière de chanteur. Il va muer, on oublie. Est-ce qu'il va pouvoir être un grand musicien ? Non, c'est un bon pianiste, mais pas non plus un génie. En revanche, c'est un génial accordeur de piano. Le voilà à Édimbourg. Il a quitté sa famille, il a un père qui le déteste, un pasteur. Il est d'une famille de neuf enfants, donc il est très content de partir de chez lui. Et à Édimbourg, il commence à être connu comme accordeur de piano. Ce qui va lui valoir d'être envoyé à Paris. À Paris, il y a des très belles scènes. On est vraiment dans le Paris du début du 20e siècle. Il se promène devant la tour Eiffel, qui à l'époque est le monument le plus haut de toute la surface du globe. Et il déplore, il dit, c'est dommage que ce monument soit détruit un jour, puisque la tour Eiffel était amenée à être détruite. 20 ans plus tard, elle devait être détruite en 1909, c'est ça. Voilà, vous savez tout, Damien. Non, 1889, 20 ans, ça fait 1909. Et puis, Brody va avoir une idée géniale pour le magasin de piano pour lequel il travaille. C'est de donner un contrat d'exclusivité à un grand musicien. Il va donc rencontrer un grand pianiste et la maîtresse de celui-ci, qui est une chanteuse russe, dont il va tomber plus amoureux. C'est vraiment une histoire d'amour, je ne vais pas vous en dire plus, mais incroyable. Il va être obligé de fuir dans toute l'Europe pour des histoires un peu compliquées. À un moment, l'accordeur de piano, il promet au pianiste pour lequel il travaille de transformer le piano. Grâce à lui, il lui dit, tu vas jouer, mais tu verras, ton jeu va être beau comme une fleur de pissenlit, léger comme une plume d'oiseau ou comme une bulle de savon. Eh bien, ce roman, c'est ça. Vous avez tout. Vous avez de la jalousie, de l'amour, du sentiment, mais léger comme une bulle de savon. Vraiment, il a une façon, je trouve, d'écrire William Boyd, à la fois très détaché et très impliqué. Très belle, c'est au seuil et c'est magnifique. Magnifique. Pour ceux qui ne lisent que les images, Olivia, vous avez quoi en stock ? Oui, j'ai pensé au papa, qui, eux, n'aime que les images. Je leur ai trouvé une nouvelle version de King Kong, mais pas par n'importe qui, par Christophe Blain. Christophe Blain, c'est l'homme de Quai d'Orsay. Vous avez lu la BD de Quai d'Orsay. Eh bien, avant le succès de Quai d'Orsay, avec Michel Picmal, il avait fait une version de King Kong qu'il a entièrement retravaillée aujourd'hui. C'est magnifique, parce que vous avez à la fois vraiment des tableaux et en même temps des gravures pour nous redire cette histoire. Regardez, c'est très, 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 très beau. Pour nous faire souvenir de cette histoire de la Belle et la Bête. Mais j'aime beaucoup cette histoire, parce que si vous la lisez avec vos enfants, vous pouvez à la fois avoir l'histoire qu'on connaît, l'histoire qui permet de jouer à se faire peur pour de faux. Donc, c'est délicieux d'avoir peur pour de faux. Et en même temps, de poser toutes les questions existentielles à nos enfants sur le beau, l'étrangeté, la différence. Je trouve ça très, très beau. Et pour finir, une bonne idée de sortie pour ce week-end, Olivia ? Il y a le festival Livre à Vannes, va rassembler une trentaine d'auteurs sous la direction de Jean Tellet, qui est le patron de la manifestation. Et vous pourrez rencontrer plein d'auteurs qu'on aime, Dominique de Saint-Pernes, Véronico Valdez... Que des grands noms, quoi. Que des grands noms, dont on parle souvent dans cette émission, parce que ce sont de grands écrivains. Merci beaucoup, Olivia. Merci à vous. Merci à vous.